Très bien, Grégoire de Paris, le président Macky Sall acte presse à sa candidature. Soyez à l'écoute de mon message, a-t-il dit. Bien sûr, avant de promettre qu'avec leur travail, ils se maintiendront au pouvoir avec la volonté du peuple à confier le chef de l'État à Macky Sall au Sénégalais, à qui l'ont accueilli hier. Macky Sall a semblé ainsi lever un coin du voile sur ses intentions en perspective de la présidentielle de février 2024. En tout cas, il a fait cette déclaration au moment où sa supposée candidature a fait l'objet de discussions au cours du dialogue politique et que les participants à ces concertations auraient décidé de laisser à l'appréciation des sept sages d'excite le journal. Nous ferons face à ceux qui veulent détruire le pays, dit-il, avant de poursuivre. Nous allons instaurer la paix au Sénégal qui a toujours été un pays de paix. Le soleil est présent sur cette candidature ou non à cette élection présidentielle. Titre ce matin, ça se précise pour 2024, car le président de la République, accueilli hier à Paris par une ferveur militante exceptionnelle, a donc rajouté une couche ce matin, nous informe le quotidien national. Cet après-midi, d'ailleurs, il interviendra au sommet pour un nouveau pacte financier mondial selon le soleil. Le jour sur cette candidature en troisième mandat parle de Paris de Maki ce matin. En attendant, Abdoulaye Djei et sa pétition ont pu rassembler 800 000 signatures pour continuer avec le chef de l'État, Maki Sal, qui note ce matin dans les colonnes du journal, après mon message, nous irons vers la victoire de 2024. Vox Populi Quotidien, sur ce, note qu'il ajoute de la confusion ce matin. Les présidents évitent le jeu de clarification sur fond, plus sur le nombre de diversions, peut-on lire à la une du journal au Bic Rouge. Grâce à notre travail, nous nous maintiendrons au pouvoir avec la volonté du peuple sénégalais. Voici donc sa conviction. « Il faut donc une mobilisation de la générosité entre responsables et entre militants. Tout le reste sera une question de stratégie et de tactique politique. » A fini de dire le chef de l'État, Maki Sal et ainsi ceux qui veulent détruire le Sénégal, nous aurons en face averti-t-il à la une de Vox Populi Quotidien. Troisième mandat, toujours cette fois-ci, c'est avec critique quotidienne. Et le chef de l'État, Maki Sal, qui a semblé donc lever à notre coin du voile sur ses intentions, nous raconte la publication ce matin. En tout cas, c'est du Ouahouaret, une nouvelle formule du chef de l'État, Maki Sal, qui maquille ainsi son parjure à son nom de la publication. Un sage troisième mandat, s'exclame le journal. Le dialogue politique à présent, c'est le témoin quotidien qui en parle dans sa parution de jour et affiché aujourd'hui. Allez, conclusion, 11 points d'accord et 2 désaccords, bien sûr, informe le journal. En tout cas, le dialogue politique a terminé hier ses travaux. Peut-on constater ? La commission a ainsi pu trouver 11 points d'accord et 2 points de désaccord sur l'organe devant ainsi organiser les élections et sur le cumul de chefs de parti, chefs de l'État. Parmi les accords, on retient entre autres la révision de l'arrêt de la CREI du 25 mars 2015, rendant possible un recours. Le rapport sera ainsi sur la table du président de la République ce samedi 25 juin à partir de 13h. Quant à cette réforme de la CREI, voie ouverte, bien sûr, pour la révision du procès de Karim Ouad. Pourquoi Karim en 2024, mais pas son coût, Aminata Touré préfère s'interroger dans les colonnes du journal. Les échos quotidiens, quant à ses rapports de la commission politique, partant de 13 accords, 4 désaccords, deux fortes recommandations et deux points non traités ce matin. Khalifa revient dans la course. Karim obtient la révision de l'arrêt de la CREI. En tout cas, le candidat arrivé deuxième à la présidentielle devient, bien sûr, le chef de l'opposition. Mais en attendant, Maki, Hidi, Karim et Khalifa obtiennent un gain de cause, informe les échos quotidiens du côté de la tribune à présent. En part du dialogue du président de la République à Makisal, Karim et Khalifa, éligibles un deal fatal, s'interroge-t-on du côté du groupe des médias. Le dialogue deal de Maki a validé la justice, ainsi a chahuté par, entre autres, deux voleurs reconnus coupables lavés à grande eau pour des compromissions politiciennes. Les milliards également volaient du fonds Covid, le chômage, la vie chère, entre autres, ignorés. La tribune dévoile tout dans ses colonnes ce matin. Direction à présent le groupe Avenir Communication et le quotidien, le quotidien qui parle de crimes parfaits pour ne pas parler de Karim Ouad. Bien sûr, parfait, question d'un tour autour de la date de nouveau jugement. Le quotidien joue avec les mots ce matin. En tout cas, les Sénégalais feront le deuil des 138 milliards que Karim Ouad doit au trésor. C'est ainsi la conviction d'Aminata à Touré. Interdiction de toutes les manifestations à présent. C'est Sud Quotidien qui en parle des manifestations projetées par l'opposition de vendredi à dimanche. Aujourd'hui, à Yéoui Askanui, la plateforme F24, confinée par Morte à Latine, peut-on lire à la une du journal. Le préfet a maintien le blocus de Dakar à titre de la publication en sport. Record Quotidien revient sur la performance XXL d'Abib Diallo. Un but, une passe décisive contre le Brésil d'Abib Diallo. Voici la rédemption d'un collé à Doraïcha. Ainsi va donc la presse du jour à toutes et à tous. Une très bonne lecture. Très bonne lecture à vous, Amitri le spectateur. Merci beaucoup, Grigouard. C'est fait un plaisir, Aïcha. C'est partagé. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. Ce sera pour le journal. Inch'Allah. Merci à Grigouard Goh, Amitri le spectateur. Restez bien avec nous. Tout de suite, nous allons passer à la revue web avec Kadior Sissé. À présent, un tour sur le web avec Kadior Sissé. Bonjour Kadior. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien? Je vais très bien et vous? Ça va.